Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là je vous fais une petite vidéo avec l'oracle des élémentaux, l'oracle vibratoire des élémentaux, puisque je ne vous en ai pas fait tellement. Et voilà, je me suis occupée aussi de la préparation d'un autre oracle, j'en ai encore un autre qui va sortir. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo cette semaine, j'en ai aussi un qui est édité, en maison d'édition, et je vous en parlerai. Voilà, il sort très bientôt, il y a déjà des instagrameuses qui commencent à en parler. Voilà, c'est chez Très Daniel, je vous en dirai un peu plus. Alors là c'est les pochons super jolis en coton français, avec le petit ruban. Vous pouvez choisir soit le classique, soit personnalisé. Alors là je rappelle, il y a toujours le livret. Cette carte-là, c'est la carte d'authenticité, et là c'est une petite invocation que vous pouvez faire avant d'utiliser le jeu, et les cartes. Allez on y va. Je vous ai déjà fait aussi des vidéos de présentation, donc l'idée c'est de vous faire un petit tirage pour la tendance aussi. Je vous en ai fait un que Love Call, mais là on va faire vraiment avec le côté émotionnel du danse là. Allez. Pour nous, pour cette semaine, quelle est la guidance ? Hop, on y va. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser le pendule dans le livret. Par exemple, le matin, vous prenez votre pendule, et vous voyez un petit peu l'énergie du jour. Voilà, pour nous, pour cette semaine. Allez, on y va. Thorane, l'impétueuse, elle sort souvent en ce moment. Si, je suis connectée à la conscience universelle. Temple de gouttes, c'est intéressant. Alors là, Thorane, l'impétueuse, l'énergie, lorsqu'elle déborde, j'essaie de cadrer, a besoin d'être canalisée afin de conserver son équilibre. Bon, bah c'est le printemps, on a beaucoup d'énergie, ça bouge beaucoup. Il faut voir dans quel sens elle va. Est-ce qu'elle ne se transforme pas dans une énergie négative, ou alors est-ce que ce n'est pas trop, too much ? Là, cependant, on vous dit, donc ça c'est toujours potentiel cadeau guidance, si je suis connectée à la conscience universelle. Là, ça nous appelle aussi à monter nos énergies, d'accord ? Là, on a beaucoup d'énergie qui se réveille, c'est de la monter un petit peu, pour se connecter au tout. Et d'ailleurs, conscience universelle, là on va sur l'ouverture aussi. La réunion des personnes et des idées est nécessaire pour faire grandir un projet. Donc on vous demande d'élever votre vibration, de vous ouvrir en fait. Là, je le vois vraiment comme ça, puisque c'est pareil, en tout cas ça bouge, il y a des énergies qui bougent, et ça vous demande d'aller vraiment chercher, pas dans votre soi-ci, dans votre soi supérieur, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous en ce moment, à mettre en place. Et ça, quand vous l'aurez trouvé, vous allez vous faire aider. Voilà, là, les bonnes personnes vont venir à vous, mais c'est nécessaire de connecter d'abord à cette conscience supérieure. Voilà, en tout cas, c'est ce que... Et en tout cas, cette énergie-là, en ce moment, elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Voilà. Bon, c'est vraiment ce que je canalise en direct. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501